Bonjour, je suis Immaculée Malou Malou avec Immaculée Let's Access. Je reviens encore devant vous avec une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai passé toute une semaine sans upload, sans charger, sans faire une vidéo. Ça m'a un peu dérangée, mais je suis trop occupée avec le travail que je fais quotidiennement pour payer mes factures et tout. Je veux dire, le travail qui me plaît, quoi. Parce que si on est débutante, on n'a pas encore grand-chose. On n'a même pas encore assez d'abonnés. Donc, passez une excellente journée chez vous. Et vous êtes vraiment bienvenus sur ma chaîne Immaculée Let's Access. Si vous arrivez à tomber sur une de mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous souscrire, de vous abonner massivement sur ma chaîne Immaculée Let's Access. Comme je le dis depuis longtemps, cette année, c'est une année d'innovation. Que chacune des femmes de la RDC, chacune des femmes d'Afrique, puissent apporter quelque chose pour ériger, comme on dit la pierre, à l'édifice. Ce sont des gens positifs. Positive vibes only for 2019. Like from now until the end of the world. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de l'inconvénient d'exposer sa vie de couple sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a vu que c'est vraiment la base de beaucoup de couples. Et j'aimerais un peu conseiller, un peu dire quelque chose là-dessus. Je vais d'abord faire marche arrière. Dans le temps, nos parents, en fait, oui, oui, d'abord même dans la Bible, dans le temps, les gens n'avaient même pas de chaussures, pas d'habits à porter. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient même pas de radio. Ceux qui ont étudié ça, c'est que c'est, par exemple, la traduction orale, comment on devait se passer des informations. Par exemple, dans nos provinces, je me souviens vraiment d'être enfant, quand ma grand-mère était morte dans le Bandundu au Congo, on a dû tirer à coup de fusil pour nous annoncer la nouvelle. J'habitais chez ma grande-sœur, on était dans un autre village, elle travaillait là-bas à l'école, à l'internat. On était dans un autre village, mais nous savions que notre grand-mère, maman Pauline, la maman à ma maman, était malade. Donc, non, moi, en fait, j'avais passé une nuit avec maman, on est allés, elle a visité. Ma maman venait de Kinshasa, elle n'avait pas vu sa mère, ça faisait plus de 30 ans, et quand elle a appris qu'elle était mourante, elle tenait à ce qu'elle puisse voir ma maman, c'était son dernier souhait avant de rendre âme. Ma maman m'a donc amenée, on est allés au village, et on a passé une nuit dans la case avec ma grand-mère, je veux dire, ma maman. Ma maman, elle a passé toute la nuit à parler avec ma maman, et le jour où on est allé, on a dormi, ma maman, on lui a donné bain, elle a changé tous les habits qu'elle portait, elle a rigolé tous les deux, elle se racontait des trucs, elle m'a touchée et tout. On s'est endormi toutes les trois dans le lit, sur le lit de la grand-mère, et le matin, ma maman et moi sommes réveillées, ma grand-mère était partie. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le temps de voir ma grand-mère, la maman, à mon moment. Elle s'appelait Pauline, Pauline, qui ressemblait exactement à ma petite-sœur Prisca. C'était vraiment, donc, Coco Pauline, comme on l'appelait. Donc, quand elle a rendu l'âme, mon oncle, Vénant, mes oncles, je dirais, Vénant et Pascal sont sortis de leur case aussi. On leur a dit que la maman ne respirait pas, ils sont venus vérifier, ils ont confirmé son décès, sa mort, ils ont pris le fusil, ils sont allés dehors, ils ont tiré. Ils ont tiré pour un moment. C'est la nouvelle aux prêtres qui habitaient dans un autre village, et à ma tante, maman Clouto, à ma tante Messi, qui est aussi dans un autre, et à d'autres membres des familles. Donc, c'était ça leur façon de communiquer, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, ils ne devaient pas faire de longue distance comme ça pour aller donner la nouvelle aux décès. Mais ils savaient, avec leur intelligence, avec ce que Dieu leur avait donné dans le temps, que si on tirait sous cette direction, tel village saura que c'est telle famille qui a perdu. Ils étaient au courant qu'il y avait une personne qui était malade dans cette case ou dans ces villages-là. Alors, c'était comme ça, c'était un peu comme on disait aussi dans la traduction, quand on a grandi, par exemple, j'ai grandi à Kinshasa, je suis une kinoise, comme vous le voyez, je suis une kinoise. Je suis une kinoise, donc à Kinshasa, je prenais mon taxi-bus, je prenais ce qu'on appelait le taxi-bus, le mini-bus, pour aller visiter mes copines. J'allais à Salo, à ma tete, à l'emba, à mon gafou, à ma sangambila, à ma compagne, même partout, on se rendait à Bombay et tout. On avait tout le temps des rancards avec des amis, mais ça ne posait pas problème, on se déplacait pour les voir. Et puis, voilà, cette ère, cette ère est arrivée où Dieu s'est décidé de mettre l'ordinateur et le téléphone portable et autres, tout et tout. Oui, c'est une innovation, oui, c'est le monde qui évolue, qu'est-ce qu'on dit, le monde, on est en train d'apogréder, nous devons aussi apogréder. Mais nous ne devons pas abuser cela, nous ne devons pas abuser des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour, si tu as ton talent, tu as quelque chose de positif que tu fais dans ta vie et tout, tu veux partager avec les gens, c'est bon, c'est positif, ça va contribuer à leur édification. Vas-y, vas-y, partage avec les autres et tout, dans le message qui est positif. Si tu es aussi comique, je ne sais pas, comédien et tout, tu as des trucs pour faire avec les gens, c'est bon de poster parce que quand quelqu'un va regarder, ça va lui donner la bonne humeur et tout. Mais ce que j'implore, je déplore, je veux dire, c'est plutôt le comportement d'autres personnes qui croient que les réseaux sociaux, c'est pour exposer leur vie de couple. Leur vie de couple, je vous assure, il y a des femmes qui ne se gênent pas. Même des hommes, non, pas vraiment pas beaucoup, mais des femmes qui ne se gênent pas. Elles sortent, elles sont dans sa maison avec son homme dans leur intimité. J'ai vu même des vidéos, je veux dire, ex, 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 être posté sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un couple qui poste ça. Toi, tu es une femme, tu es mariée, tu es à ton Joe à la maison, tu es à ton mari. Qui, le cas des gens de tes cousins, tes cousines, tes tantes et tout, qui est en train de manquer quelque chose de ta vie. Qui ne sait pas se déplacer ou te téléphoner pour te demander comment tu vas. Pourquoi tu dois publier votre vie commune? Pourquoi tu dois publier? Quel intérêt avez-vous quand vous publiez votre vie de couple sur Facebook ou Instagram ou je ne sais pas? Vous ne savez pas que vous êtes en train d'exposer le futur de votre couple? Vous savez combien des gens jaloux sont dehors? Là, vous savez combien des charognards qui sont là en train de lorgner, qui vont vous souhaiter ma chance pour beaucoup de couples, même ici aux Etats-Unis. Les couples qui sont allés à la télé faire des télé-réalités du genre Jessica Simpson, Lake Laché, whatever, whatever. Tous ces couples-là qui exposent massivement, qui exposent vraiment comme ça leur vie de couple à la télé, ils montrent leur chambre à coucher, ils finissent par divorcer. Deux fois, la saison n'arrive même pas à la fin. Ces gens-là se séparent. Il y a toujours divorce et la séparation. Qu'est-ce qu'ils découvrent? Je ne sais pas. C'est comme si cette exposition qu'ils cherchent finalement leur apporte la poisse pour se séparer. Comme on dit, en voulant trop gagner, on parle tout. Tu veux que les gens sachent que tu as autant de part des chaussures. Tu veux que tu as un sac de 12 000 euros, tu veux que les gens sachent que tu roules à bord de telle voiture. On s'en fout. La voiture, c'est un moyen de déplacement. Même quelqu'un qui est à vélo, c'est son moyen de déplacement. La personne qui n'a pas encore acheté la voiture, il est à pied. Ses pieds-là sont son moyen de déplacement aussi. Donc, on n'a vraiment pas besoin de savoir. Si ton mari t'offre une voiture, tu peux peut-être faire une photo et donner ça en privé. Tu envoies à tes gens et tout. N'exagère pas. Tu t'en postes des trucs de ta vie privée. Tu racontes ta vie facilement. Même à tes amis, quand ces gens-là vont t'apporter. Quand tu viens, tu les vois, tu commences à raconter. Ah, tu sais, mon mari a fait ceci, cela. Tu sais que je l'ai attrapé avec autant de lettres. Tu sais que nous, quand on fait le sexe, le pot de la poisson, ceci, cela. Et mon mari est faible. Il n'arrive pas à faire ceci, son érection est courte. Je n'arrive plus. Voilà, voilà, voilà. Là, non, il ne prend pas beaucoup de temps. Il ne s'occupe pas de moi. Oh, il m'a offert ceci, cela. Toutes ces plaintes-là, c'est exactement ce qui sort de ta bouche. C'est ce que tu es en train de donner à l'univers. C'est exactement ce que l'univers va te rendre. Parce que la vie, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est une rue pour votre soeur. Oh, il est un bimisi, il y a un goût qui a gagné. Oh, il est un bimisi, il y a un goût qui a gagné. Donc, il faut faire attention. N'exposez pas votre vie de couple sur les réseaux sociaux. On a vu autant de séparations, des divances, de dislocations, des scissions de couple. Le mari te dit, va chez ta tante, qu'on te parle un peu. Parce que moi, je ne veux pas de... Il y a quelque chose que tu cachais sur moi. À cause des réseaux sociaux, il y a une photo que tu ne voulais même pas partager. Tu dis, hé, immaculée, la tibre, elle est l'eau. Elle est habillée comme celle-là, ce fouleur-là. Attends, moi, j'ai un truc vers ça. C'est un nakase, naksaï. Parce que tu as mis ça par... Comment on dit? Par complaisance. Par jalousie, par complaisance. Parce que tu veux te faire concurrente d'une personne. Parce que je veux te comparer à d'autres. Ou bien à cause de l'orgueil. Tu veux te prendre pour... Au fait, beaucoup, ce sont des gens qui souffrent de complètes supériorités. Elles se voient toujours au-dessus des autres. Excuse-moi, je vais prendre un peu d'eau. Parlez, ce n'est pas facile. Tu te vois toujours meilleur par rapport aux autres. Mais la confidence, ta confidence, ce n'est pas l'exposition de ta vie. La confidence, ce n'est pas dans le matériel que tu as. La confidence, c'est le fait que tu acceptes ton corps tel qu'il est. Tu acceptes ce que Dieu t'a donné naturellement. Si tu as développé, tu as mérité ce que tu as dans ta vie. C'est ça, ta confidence. Ta confidence n'est pas de rendre les autres jalouses. De ne pas de rendre les autres envieux ou envieuses de ta vie. C'est pour cela qu'il est vraiment impérieux de protéger la vie de couple que vous avez, la vie de votre intimité. Ta vie avec ton mari, ce n'est pas pour exposer. Tout le monde n'est pas censé savoir ce que tu es en train d'endurer. Tout le monde n'est pas censé savoir qu'on t'a offert ceci, cela, que ton mari t'a acheté ceci. Tu peux partager cela avec tes parents, tes amis. Dans leur inbox, on voit des photos, on dit leur histoire et tout. Mais mettre ça au vu et au-dessus de tout le monde, ça apporte toujours une poisse quelqu'un que parce que le monde, ce que les yeux, les yeux physiques voient, ce n'est pas ce qui dirige le monde. Il faut faire très attention là-dessus. Parce que quand vous exposez votre vie, moi j'ai même dit, j'ai commencé à interdire à mes jeunes soeurs, ne postez pas les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Je dis, mon enfant a fait ceci, cela. Mon enfant a ceci. Voilà son anniversaire. Tu fais un gâteau de 200 dollars pour l'anniversaire de ton enfant. Et puis le jour après, c'est ta copine. Ah, elle a fait pour 200. Moi, je vais faire pour 200. Comment je vais faire pour 300? Ah, sa fille a porté des t-shirts. Moi, je vais chez Dolce & Gabbana. Excusez-moi. Moi, je vais acheter ceci sur là. Ça apporte une concurrence. Et une concurrence qui est déloyale. Parce que vous le faites en guise de rien. En guise de rien. Cela développe juste une jalousie, une mauvaise habitude. Cela fera plutôt une compétition entre vous. Et pourtant, il n'y a rien. Vous ne êtes pas sur le même domaine. Vous ne vous connaissez presque pas. Les amis qu'on rencontre virtuellement souvent, ne nous connaissent pas. Ils nous connaissent vraiment peu. Donc, il faut faire gaffe. Si tu sais faire rire, mais tu as autre chose à écrire, fais ça. Dans le peu que tu as. Ne t'expose pas 100%. C'est un peu pareil même dans la vie réelle. Si tu as des amis. Je ne vais pas être avec mes amis et leur dire. Eh, moi, mon mari a fait ceci, cela. Moi, mon mari a... Si mon mari a des défauts, c'est qu'on est en chambre. Je lui dirai. S'il exagère. On peut être patient. Moi, j'ai patienté une situation très, très dramatique pendant 22 ans. Je ne voulais même pas me confier. Personne ne m'a jamais vu poster la photo d'un homme. Je suis très élabente. Je suis quelqu'un qui fait rire. Alors, je mets des trucs pour faire marrer. Les gens qui sont là me connaissent. Ils savent que ça, c'est immaculé. Je mets des photos. Ils disent, ça, c'est mon copain. Ça, c'est mon Joe. Ça, c'est mon mari. C'est toujours appelé, par exemple, confier. C'est mon chéri, mon toutou. Non, confier, il ne me connaît même pas. On ne se connaît pas comme ça physiquement. C'est vrai que je les rencontre et tout. Mais je ne suis pas son ami. Il n'est pas mon ami. Je ne suis pas dans la musique. Je ne suis pas dans leur milieu. Il ne me connaît pas. Donc, du coup, c'est un truc. Quand je mets un truc comme ça, c'est juste pour le sarcasme. Vous voyez, c'est pour amuser la galerie et tout. Parce que ma famille, mes amis savent que non. Je ne suis jamais sorti avec lui. On n'est pas amis et tout. Mais il est célèbre. Les célèbres, c'est des gens publics. Alors, nous nous permettons souvent de poster leur staff et tout et tout. Et nous nous autorisons même à raconter n'importe quoi sur eux. Deux fois, moi-même, je n'aime pas trop. C'est un peu ça. Donc, préservez votre vie de couple. Je crois que c'est... Quand je dis vie de couple, je veux dire, je fais plus allusion vraiment à l'intimité. Gardez les secrets de votre partenaire. N'allez pas exposer sa vie. N'allez pas dire aux autres. Ce n'est pas intéressant. On n'a pas besoin de ça. Personne ne veut le savoir. C'est toi-même qui expose ton jour. Et puis, les gens seront curieux. Ils vont dire, ah, azala nene. Yaya, yaya, comme ça, azala nene. Et puis, ils commencent à tenter. C'est fini. La tentation vient. Et l'homme, il succombe devant la tentation. Il va essayer. Si tu l'avais préservé. Si tu l'avais dit à personne qu'on veut des centimètres à mes autres, ton homme. Combien il t'offre des histoires, un peu et tout. Les autres ne seront peut-être pas au courant. On t'achète un sac, tu veux exposer. On t'achète une voiture, tu veux exposer. On t'amène faire un manucure, tu veux exposer. On te dit ceci, cela, tu exposes tout sur les autres. Qui a besoin de ça? C'est quoi le motif derrière ce que tu exposes sur Facebook? Tu veux aboutir à quoi? Qu'est-ce que tu veux ériger? Tu veux éduquer qui? Tu veux édifier quoi? Qui? Comment? En faisant quoi? You're wrong, man. You're wrong. Don't do that. Moi, je me dis, j'ai toujours dit que j'ai la facilité de faire des relations avec des garçons. Je me sens vraiment à l'aise en tant qu'amis des garçons. Non, comme je dis, ils n'ont jamais abusé. Ils sont plus gentils. Ils sont vraiment, j'aime beaucoup leur loyauté par rapport à loyauté des dames, des filles, des jeunes filles. Je préfère plus avoir des relations avec des hommes que des femmes, je trouve, qui sont faciles et tout et tout par rapport aux hommes. Parce que nous, c'est souvent des dramas, c'est souvent des trucs inutiles. Ça ne vaut pas la peine. Il y a toujours une petite jalousie. Il y a toujours une envie à gauche et à droite. En tout cas, juste un conseil parce que j'ai tenu à parler de ceci parce que j'ai regardé, j'ai lu un article en tout cas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions des divorces, des séparations, de dislocations, de balkanisation. J'exagère toujours comme je vous ai dit. De couple, il faut faire attention. N'exposez pas votre vie de couple sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des mauvaises heures. Il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des gens qui aimeraient prendre votre place. Il y a toujours des gens qui aimeraient être exactement comme vous. Donc, il est vraiment impérieux pour nous de préserver ce que l'on a. Parce qu'en fait, tout ce qui arrive devant nous, c'est comme du diamant. C'est Dieu qui dépose ça devant nous et on doit en tirer profit. Si tu veux que Dieu garde ça pour toi-même, tu veux préserver cela. Commence par le faire en évitant d'exposer ta situation. Personne n'est censé savoir ce que tu as. On ne veut pas savoir. Mais pourquoi vous n'exposez pas vos comptes bancaires? J'aimerais savoir combien de millions il y a dans votre compte. Parce que vous faites toujours des brochures dans le magasin. Ah, j'ai acheté ça. Vous allez dans les fêtes. Ah, ça que Chanel, ceci, cela. Non, tu n'as même pas été chez Chanel pour acheter. Du coup, même si tu l'as fait, c'est ton problème. C'est à toi les autres. Donc, faire de ça, c'est vraiment que d'un pour nous autres. Donc, évitez, évitez, évitez. Exposez votre vie sur les réseaux sociaux. Vous apportez de la poisse. Il faut faire attention. Dans la vie, moi, je suis toujours appuyée. Ce qu'on dit, l'humilité précède. L'humilité précède la gloire. Donc, comme on le dit, soyons simples, soyons humbles avec les autres. C'est vraiment bon de préserver sa vie de couple. Je veux dire, donc, il faut faire gaffe. Ce monde est très, 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 très bizarre. Parce que une excellente journée chez vous. J'ai dû effacer la dernière vidéo. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis... Le français, ce n'est pas notre langue. Il ne faut jamais juger quelqu'un à cause de l'absurde. Ce n'est pas grand-chose. Mais ma dernière vidéo, là, sur le tomba, c'était des fautes de français du début à la fin. J'avais même posté, j'ai édité. J'ai eu un peu plus de 80 vues. Là, j'ai vraiment exagéré. Alors, tu sais, quand tu fais quelque chose, c'est qu'on dit qu'il faut toujours lire avant de poster. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder la vidéo trop sûrement. J'ai juste fait la vidéo. Depuis et sans éditer, pour, sur YouTube et tout. Les gens ont déjà regardé. Parce que nous, on est very judgmental. Au Congo, à Kinshasa, les gens te jugent. Sûrement, ta façon de parler. Les gens ont quand même de te stigmatiser que celle-là, sa vie est comme ça. Parce que sa façon de parler comme ça. Non, non, non. L'éloquence n'est pas signe d'intelligence. Pas du tout. J'avais sûrement... Je m'étais sûrement rendu compte qu'il y avait pas mal de lapses sur cette vidéo-là. C'est pour ça que je voulais effacer le corps du papa de Tombaït. Encore là, on n'a pas encore fait un programme sérieux pour ses obsèques. Je reviendrai avec une autre vidéo sûrement qui va vous plaire. Comme je vous dis, je ne suis pas la sorte de Voltaire, de Victor Hugo, de Baudelaire, de Racine, de Fontaine, de Boileau, pas du tout. Je ne suis qu'une kinose, une congolaise, une république démocratique du Congo. Si je peux parler, s'il y a l'absurde dans mon parler, il faut me pardonner, m'excuser. Mais je ne vais pas exagérer parce que quand ça, on ne va pas. Sinon, je vais carrément effacer la vidéo parce que je n'aime pas. Je suis quelqu'un qui tient à ce que je dis, qui tient à ce que la vidéo soit un peu plus propre. Pendant que je reviendrai, la vidéo était canon parce que je parlais de cofier, mais c'était, mais bon, voilà, je m'étais rendue compte à la fin qu'il y avait pas mal de lapsus, qu'il y avait pas mal d'erreurs. Je ne sais pas comment, si j'avais bu un peu ce jour-là, je ne sais pas. Donc, passez une excellente journée. C'était Immaculément le Molo qui vous chouchoute, qui vous aime, qui vous apprivoise à outrance. Je vous remercie demain avec une autre vidéo. Excellente journée chez vous. Une seconde fois. Je vous aime à outrance. Au revoir mes frères. Au revoir.